en fait une thèse de doctorat c'est quoi c'est un travail de recherche que tu fais sur un point précis par exemple tu fais une thèse de doctorat sur la notion de de d'héritage chez les chaffaires ou chez mal qui ça peut être un sujet de thèse tu fais une thèse de doctorat par exemple sur la façon dont par exemple le hadith a été interprété par les savants ça pourrait être un sujet de thèse là comment l'année il ya l'intention en allemagne donc les ablutions tu veux faire une thèse de doctorat sur les différentes façons de de voir les ablutions chez les différentes écoles etc etc donc ça ne veut rien dire du tout donc ça tu n'es même pas spécialiste de ton domaine c'est à dire que après il faut faire des recherches en effet quand tu te dis je sais pas moi tu es historien tu vas voir des connaissances des brides de connaissances par exemple si tu es spécialisé dans l'histoire coloniale ça ne veut pas dire que tu es un culte dans l'histoire pré postcoloniale mais mais tu ne seras pas tu n'es pas une lumière tu auras juste un mot à dire là dessus et encore mais il ya des domaines par exemple non linguistique il ya je vois moi de la syntaxe de la morphologie de la phonologie de la phonétique de la psycholinguistique de la sémantique de la lexicologie le fleu comment dire là les langues étrangères il ya énormément de choses de la sémiotique je suis pas sémioticien mais bon je sais à peu près à quoi ça arrive mais je connaîtrai probablement les grandes lignes je suis pas spécialiste alors que tu prends par exemple ferdinand de saussures saussures il savait c'est quoi la linguistique quel que soit le domaine de la linguistique alors bien entendu avec le recul on se dit aujourd'hui on a fait plus de choses que mais il reste le père de la linguistique donc échavé et malik ahmed abou hanif abdallah abou ibad ou amthalou une journée de leur vie ça ferait je sais pas moi 10 tests de doctorat mais le problème c'est qu'on n'a pas compris qu'on n'est pas à leur niveau et on traduit le terme savant les imams ont dit des docteurs parce que le terme docteur vient du latin d'octus docte ça donnait docte en français un savant sauf que le terme savant également même ici on savait pas le même sens un savant ici c'était quelqu'un qui avait une connaissance universelle et à partir des années 60 des gens comme ça il y en a de moins en moins tu trouves albert einstein il était bon dans tout mais c'était chef yaï c'était malik c'était des gens qui étaient imprenables incollables partout et mais la spécialisation a conduit à la fainéantisation des esprits il ya un spécialiste pour même dans la jurisprudence dans une école par exemple tu vois voir celui-ci le spécialiste de temps il est spécialiste de houdou celui-ci est spécialiste de par exemple de la prière celui-ci est spécialiste de ce qu'on appelle elle fera en jurisprudence la science de la science de l'héritage celui-ci est spécialiste d'eux alors que maliki ahmad ibn hambal talamizil maliki ahmad des sommités donc aujourd'hui chercher à comparer quelqu'un d'aujourd'hui avec eux mon frère c'est c'est une perte de temps et le problème c'est que les gens n'ont pas compris qui a cessant comme une mesure il ya ça n'a rien à voir strictement rien à voir c'est 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 deux mondes différents donc que tu sois docteur en temps les docteurs il y en a 36 millions par an je sais pas moi combien il en sort par an et c'est pas non plus c'est ils sont pas tous à bernstein les physiciens il y en a il y en a combien qui 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 ont des thèses tous les ans et certes tu découvres quelque chose tu découvres quand tu fais une thèse de doctorat tu mets au point quelque chose que en tout cas tu es censé développer quelque chose qui n'a jamais été abordé avant toi cher c'est toujours la fin à la fin si tu écoutes c'est fini donc j'ai répondu à la question qui de vous deux a levé la main en premier on 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 Sous-titrage FR ?